Nous voici donc rendu à la troisième et dernière vidéo sur le camp évalué, qui sera situé dans la phase d'intégration, donc après l'enseignement. Sans perdre de vue qu'on est toujours dans une évaluation continue. Alors le premier point qu'on va porter à votre attention, c'est de penser que c'est un jugement professionnel de la compétence. Ce qui doit être fait par l'enseignant en tenant toujours compte des preuves d'apprentissage qu'il aura ramassées tout au long des activités. On parle de trois possibilités ici encore. Donc premièrement, peut-être que la date sera choisie, le moment sera choisi soit par les autorités ou l'enseignant, particulièrement lorsque c'est une évaluation certificative, ministérielle ou à sanction. Pour les autres évaluations, on pourrait penser d'avoir un peu plus d'ouverture, de souplesse, de flexibilité en pensant que la décision pourrait être prise conjointement avec les enseignants ou l'élève. Ou pourquoi pas, ça viendrait des suggestions choisies au moment qui conviennent aux élèves, avec par exemple plus qu'une possibilité d'option ou même avec un droit de reprise lorsque l'élève n'est pas en réussite, afin qu'il puisse lui-même décider au moment où il se sent prêt. Il y a quand même deux éléments à faire attention. Les élèves, ça ne devrait pas être une surprise pour les élèves s'ils sont en échec ou en réussite, donc lors d'une évaluation. Et on évite aussi, bien sûr, le cumul de notes ou la moyenne, alors c'est les éléments à faire attention. On vous souhaite une bonne exploration.